Salut Augustin, merci d'être venu dans les bureaux d'Australiance aujourd'hui. Donc tu vas nous partager un peu ton expérience en Australie, nous expliquer comment tu es arrivé ici et quelles ont été les premières étapes de ton installation. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Augustin, j'ai 25 ans et j'ai trouvé un travail en Australie, un poste il y a à peu près deux mois. J'ai fait des études en France, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en France pendant cinq ans. J'ai fait cinq ans d'études et après je suis parti un an en année sabbatique. Donc j'ai passé un an en Asie à faire de l'humanitaire, du yoga, des randos, du backpacking, enfin plein de choses, c'était super sympa. Et je suis arrivé en fait en Australie après ce périple où je pensais à la base rester que six mois et finalement ça m'a bien plu. Donc voilà, j'ai fini par trouver un travail que j'ai commencé donc il y a trois mois et j'ai l'emploi. Donc comment est-ce que tu t'es décidé, pourquoi est-ce que tu t'es décidé à rester et quels ont été le processus en fait pour t'installer en Australie définitivement ? Donc on est arrivé avec ma copine ici après le voyage en Asie et on avait déjà un peu dans l'idée de se dire que si c'était un endroit qui nous plaisait et si on arrivait à trouver un poste qui chacun nous convenait, on resterait. Et effectivement ça a été le cas parce qu'il y a le cadre de vie qui est super sympa, c'est plus exotique et on ne se voyait pas retourner à Paris après l'année qu'on avait passé, qui étaient pleines de choses géniales. Revenir un peu dans la routine et la zone de confort c'est quelque chose qu'on n'avait pas envie. D'accord. Et donc quelles ont été les premières difficultés si je puis dire pour trouver un emploi, trouver un visa, etc. Je dirais les premières difficultés c'est comprendre qu'il n'y a pas les mêmes exigences en Australie qu'en France pour obtenir un travail. Là où en France c'est assez basé sur le diplôme et un petit peu sur le réseau également, en Australie ça va être plus pragmatique et ce sera plus sur les responsabilités qu'on a eues pendant soit nos études ou soit les expériences précédentes. Donc déjà comprendre que c'est plus basé sur les skills que sur le CV, ça c'est un passage important. Je pense qu'une autre difficulté c'était le manque de réseau. Donc je suis arrivé ici comme pas mal de gens, je ne connaissais personne. Et quand on ne connaît personne, rencontrer des gens avec des messages LinkedIn c'est pas hyper évident. Et voilà, ça c'était je pense les deux principales difficultés et à ça il faut greffer aussi les questions de visa. Parce qu'il faut que l'entreprise accepte de sponsoriser sur une certaine période, ça veut dire faire confiance déjà à la personne. Et c'est un budget supplémentaire pour eux. Donc tout s'accumuler ça fait qu'il y a pas mal de barrières à passer. D'accord. Et donc toi comment est-ce que tu as réussi en fait à débloquer un peu tout ce système et justement intégrer le marché du travail australien ? Bah j'ai essayé. J'ai essayé de rencontrer un maximum de gens, donc développer mon réseau. Bombarder de messages LinkedIn et des choses comme ça, vraiment développer mon réseau, aller à chaque événement où je pouvais aller et expliquer mon parcours et ce que je recherchais. Donc développer le réseau ça a été une première étape assez importante. Et après bah juste appliquer et aller au maximum, un maximum d'interviews, ça veut dire prendre beaucoup de refus aussi. Mais ce qui est important c'est de comprendre à chaque fois, demander du feedback pour chaque refus. Et comprendre ce qui a pas marché, que ce soit en terme d'expérience ou en terme de forme de CV ou en terme de présentation, ou peut-être en terme d'anglais. Et je pense que quel que soit le nombre de refus, si à chaque fois on gagne une petite chose et on s'améliore un petit peu, au final ça va finir par payer et on trouvera quelque chose. Je sors un peu mais parce que je pense que c'est intéressant. Et est-ce que tu penses que c'était ta première recherche d'emploi ? Ouais, j'ai fait pas d'expérience en France. Est-ce que tu penses qu'en France ça aurait été plus difficile ou ça aurait été juste différent mais peut-être que tu aurais mis autant de temps à trouver un emploi ? Bah je pense que ça aurait été plus simple parce que je comprends comment ça marche en France. Et comme je disais c'est basé sur le réseau, sur les écoles et quand on sort d'une bonne école, qu'on a fait un stage d'entreprise, on glisse le CV, il faut travailler des interviews mais c'est plus rodé. Et si on a besoin d'aide on peut toujours demander à des anciens de l'école ou à sa famille ou à ses amis ou à des gens qu'on connaît ou même à n'importe qui. En Australie, il y a la barrière de la langue, il y a la barrière du réseau. Quand on contacte quelqu'un et qu'on ne connaît ni d'Ave ni d'Adam, on a un peu moins de chance à ce qu'il nous aide. Donc je pense que ça aurait été plus simple qu'en France. Donc Augustin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi Australiens t'a aidé dans ta recherche d'emploi en Australie ? Donc justement je parlais des difficultés de développer son réseau en Australie quand on part de zéro. Et c'est là qu'Australiens m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai eu un coaching avec Léo qui m'a déjà aidé à mettre sur papier au clair ce que je voulais, pourquoi je le voulais. Et voilà, il m'a aidé à comprendre aussi certaines exigences en Australie que les entreprises peuvent avoir. Et je pense que surtout il a su faire correspondre ce que je voulais avec son réseau. Dans le sens où il m'a mis en contact avec des professionnels qui travaillaient dans les entreprises que je visais. Et ça c'est une sacrée aide quand on arrive en Australie parce que je peux avoir vraiment la vie directe d'une personne qui travaille dans cette entreprise. Et le fait qu'ils m'introduisent en fait dans la boîte et qu'ils permettent aussi de passer mon CV. Et ça c'était, je pense que, en termes de réseau Australiens m'a énormément aidé. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait, j'ai rencontré Nicolas, et c'est d'ailleurs lui qui a fait que j'ai le poste que j'ai aujourd'hui. Donc voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur la vie en Australie ? Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie et que tu es resté ici ? Je trouve que c'est un pays qui a, enfin par exemple Sydney, c'est un endroit où on peut vraiment faire un boulot sérieux comme on pourrait avoir en France. Mais qui laisse aussi pas mal d'espace à plein d'autres activités. C'est vrai que les horaires sont plus flexibles en général. On travaille sûrement un peu moins qu'en France, mais ça permet de développer d'autres choses. J'ai fait pas mal de yoga pendant mon voyage et je continue à en faire beaucoup. Je lis beaucoup de choses et je lis des tas de choses sur le développement personnel. Et c'est pas juste plus cool, c'est aussi que ça permet de faire tout un tas d'autres choses que je sais que j'aurais pas eu le temps de faire en France. En partie à cause des horaires. Et puis c'est plus excitant. Tous les jours j'ai un peu la pression. Je vais devoir parler à des gens en anglais. Je vais devoir me vendre. Et voilà, j'ai pas forcément le droit à l'erreur. Donc c'est excitant et tous les jours j'apprends beaucoup. J'ai pas forcément le droit à l'erreur. Je vais avoir du français à l'erreur. Je petits fous par l'erreur. C'est parti !